Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui traitera des principales fonctions statistiques sur Excel. Ces différentes fonctions vous permettront naturellement de perfectionner vos tableaux de bord, notamment lorsqu'il s'agira de tableaux de bord commerciaux ou de tableaux de bord RH. Mais tout d'abord, et comme à chaque fois, si vous souhaitez aller plus loin dans les explications, je vous invite à cliquer sur les liens de formation disponibles dans la description et si vous ne souhaitez pas rater mes vidéos sur la comptabilité, la finance et l'utilisation des outils tech Excel dans le monde de l'entreprise, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Voilà tout, place aux petits points de cours. Alors la première formule à connaître lorsque l'on parle de statistiques sur Excel va concerner les formules qui vous permettent d'obtenir sur une liste de données le maximum ainsi que le minimum de vos différentes données. Par exemple, je vous ai préparé ici un petit tableau avec le nom, le prénom ainsi que la rémunération de chacun des employés et il faudra donc faire apparaître de manière automatique le salaire maximum dans cette cellule et le salaire minimum dans cette cellule. Pour cela, rien de plus simple, on va utiliser deux fonctions. La fonction max ainsi que la fonction min. Donc on y va, est égal à max, on ouvre la parenthèse, on sélectionne l'ensemble de notre plage de données ici, on ferme notre parenthèse et on appuie sur entrée. On élargit un petit peu la colonne et vous voyez que nous avons ici 42 000 euros qui correspond bien à la valeur la plus haute de nos rémunérations. On fait pareil avec le minimum, donc on utilisera la fonction min. On ouvre la parenthèse et on sélectionne l'ensemble de notre plage de données. On ferme la parenthèse et on appuie sur entrée. La valeur minimum est donc de 18 000 euros, ce qui correspond bien à la plus petite des valeurs de notre liste de données. La deuxième fonction à connaître lorsque l'on parle de statistiques sur Excel va être la fonction moyenne. La moyenne, vous savez sûrement ce que c'est. Cela va concerner la somme des différents éléments de rémunération ici divisé par le nombre d'employés. Chacun des employés sera affecté avec le coefficient de 1. Donc nous sommes bien dans une moyenne arithmétique simple. Je vous ai mis ici la formule pour rappel. On voit bien ici que n étant à chaque fois le coefficient rattaché à chaque employé. Donc ici, n sera égal à 1 dans tous les cas. Et x, le montant de la rémunération. De la même manière, nous avons ici la somme des n, c'est-à-dire la somme des différents employés de l'entreprise. Donc pour traiter cette formule, Excel l'a prévue. Donc il s'agit tout simplement de faire égal moyenne. On ouvre la parenthèse et on sélectionne nos différents éléments de rémunération. Comme ceci, on ferme la parenthèse et on appuie sur entrée. La moyenne donc de la rémunération de ce petit tableau de base de données est de 27 325 euros. La troisième formule statistique à connaître à tout prix lorsque l'on parle de statistiques sur Excel est la fonction qui vous permettra d'obtenir la variance d'un échantillon. Alors je vous ai mis la formule ici. Je vais rapidement vous l'expliquer. Et la variance va correspondre au carré de l'écart type que nous calculons tout à l'heure. Comme le calcul de la variance se fait à partir des carrés des écarts, les unités de mesure ne sont pas les mêmes que celles observées de manière habituelle. Par exemple, nous pouvons utiliser le cas des longueurs mesurées en mètres qui ont une variance mesurée en mètres carrés. La racine carrée de la variance nous donne donc les unités utilisées dans l'échelle originale. En gros, il s'agit de la moyenne des carrés des écarts à la moyenne, comme vous pouvez le constater ici et ici. Donc pour ce faire, Excel a prévu une fonction très simple. Il s'agit, regardez, on tape égale var. Et on sélectionne S ici. Estime la variance en se basant sur un échantillon. Entre parenthèses, ignore les valeurs logiques et le texte de l'échantillon. Donc on double-clique sur cette formule-là. La parenthèse s'ouvre. On sélectionne l'ensemble de nos rémunérations. On ferme la parenthèse et on appuie sur Entrée. On constate que le chiffre est énorme. C'est tout à fait normal puisque c'est une mesure de dispersion qui évalue votre dispersion au carré. Donc pour avoir une dispersion un peu plus cohérente, il faudra calculer la racine carrée de la variance qui correspondra donc, on va le voir tout de suite, à l'écart type. Et donc, la quatrième formule à connaître en termes de statistiques sur Excel va concerner, comme on l'a dit tout à l'heure, et va découler de la formule de tout à l'heure puisqu'il s'agit de l'écart type. Alors là, pour l'écart type, je vais vous prendre tout simplement la définition Wikipédia. L'écart type sert à mesurer la dispersion d'un ensemble de données. Plus il est faible, plus les valeurs sont regroupées autour de la moyenne. Par exemple, pour la répartition des notes d'une classe, plus l'écart type est faible, plus la classe est homogène. A l'inverse, s'il est important, les notes sont moins resserrées. Dans le cas d'une notation de 0 à 20, l'écart type minimal est 0, note toute identique, et peut valoir jusqu'à 10 si la moyenne de la classe a 0 sur 20 et l'autre moitié a 20 sur 1. Il s'agit d'un indicateur donc de dispersion très utilisé. Il est entre autres la racine carrée de la variance que nous avons vue tout à l'heure et qui peut être utilisée donc lorsqu'il s'agit d'effectuer des tables de bord, notamment pour voir l'écart type sur les salaires. Donc tout simplement, il s'agit d'y affecter ici la formule prévue à cet effet dans Excel, donc est égale à écart type. Alors vous voyez qu'il y a plusieurs écarts types possibles. Moi, je vous conseille d'utiliser écarts types standards puisqu'il s'agit là de la formule standard utilisée pour les écarts types. Donc c'est très simple, la parenthèse est ouverte. On sélectionne tout simplement nos différents éléments de rémunération comme ceci. On ferme la parenthèse et on appuie sur Entrée. L'écart type de notre série de rémunération ici est donc de 6 681 euros. La cinquième fonction à connaître lorsque l'on parle de statistiques sur Excel va être la fonction qui nous permet d'obtenir la médiane d'une série de valeurs. Alors qu'est-ce que la médiane ? Je vous ai pris rapidement la définition donnée par l'INSEE. Si on leur donne une distribution, la médiane partage cette distribution en deux parties d'effectifs égaux. Ainsi, pour une distribution de salaires, 50% des salaires se situent sous la médiane et 50% au-dessus. Par exemple, il me semble qu'en France en 2020, la médiane des salaires était d'environ 1900 euros. Ce qui veut dire que 50% des Français gagnent plus de 1900 euros et 50% des Français gagnent moins de 1900 euros. La valeur médiane ici dans notre exemple va être obtenue via la fonction très simplement appelée médiane. On ouvre la parenthèse et on y inscrit les différentes valeurs de nos rémunérations. On ferme la parenthèse et on appuie sur Entrée. Voici donc la médiane de notre liste est donc de 25 500 euros. Ce qui veut dire que 50% de nos employés ici gagnent plus de 25 500 euros et 50% de nos employés ici gagnent moins de 25 500 euros. La dernière fonction à connaître lorsque l'on parle de statistiques sur Excel va être la fonction qui concerne les quartiers. Alors là, pour vous expliquer très rapidement ce que sont les quartiers, je vais prendre la définition de l'INSEE puisque nous sommes dans le cas précis avec un exemple chiffré en rémunération, donc un exemple économique. Alors la définition de l'INSEE, si on ordonne une distribution de salaire, les quartiles sont les valeurs qui partagent cette distribution en quatre parties égales. Ainsi, pour une distribution de salaire, le premier quartile, notez généralement Q1 que j'ai fait apparaître ici dans mon petit tableau, est le salaire au-dessous duquel se situe 25% des salaires. Le deuxième quartile que j'ai prévu ici dans mon petit tableau est le salaire au-dessous duquel se situe 50% des salaires. C'est donc la médiane, si vous avez bien retenu la fonction précédente. Enfin, le troisième quartile, noté généralement Q3, est le salaire au-dessous duquel se situe 75% des salaires. Le premier quartile est de manière équivalente, le salaire au-dessus duquel se situe 75% des salaires, le deuxième quartile est le salaire au-dessus duquel se situe 50% des salaires, et le troisième quartile, le salaire au-dessus duquel se situe 25% des salaires. Alors, pour le calculer dans Excel, c'est tout simple, vous faites égal quartile, vous ouvrez la parenthèse, et vous constatez qu'il vous propose ici la matrice, puis le quart. Alors, la matrice, ça va être tout simplement l'ensemble des rémunérations de ma plage de données, point virgule, le quart, comme il s'agit du quartile numéro 1, nous allons choisir un premier quartile. On ferme notre parenthèse, et nous avons donc ici notre premier quartile. On fait pareil pour le deuxième, égal quartile, on ouvre la parenthèse, la matrice, c'est la rémunération, point virgule, le quartile, c'est le numéro 2, et on appuie sur entrée. Enfin, le troisième quartile, on ouvre la parenthèse, on sélectionne l'ensemble de nos rémunérations, point virgule, et on sélectionne le troisième quartile. On appuie sur entrée, et voici donc nos trois quartiles. Voilà tout sur les principales fonctions relatives aux statistiques dans Excel. J'espère que cette vidéo va vous permettre de comprendre un petit peu mieux les différents outils statistiques qu'on a dans cet outil, et donc éventuellement de perfectionner vos tableaux de bord avec ces différentes fonctions. C'était tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker cette vidéo, à me mettre éventuellement un petit commentaire avec des suggestions. En tout cas, moi je vous dis merci, et à bientôt pour une nouvelle vidéo.